Voilà, chers frères et sœurs, le Fils de l'Homme et Maître du sabbat, je vous propose que la petite recherche biblique que nous avons entamée ce matin pour découvrir de plus en plus le mystère eucharistique, que cette petite recherche que nous la poursuivons maintenant. Parce qu'il faut dire qu'à travers la lecture d'aujourd'hui, la première lecture et l'évangile, nous sommes vraiment gâtés parce que nous entrons pleinement dans la gloire eucharistique du Christ. La gloire eucharistique du Christ à travers la lecture de ce matin. Le Christ, lui, qui est le Maître, Maître de tout, Maître même du sabbat. Le Maître qui changera définitivement la Pâque de l'Exode de l'Égypte, première lecture, pour devenir la Pâque du nouvel Exode. Ce nouvel Exode qui nous fait partir des ténèbres du péché et de la mort vers la lumière de la miséricorde, de la résurrection et de la vie. L'évangile nous donne trois binômes qui marquent cette gloire eucharistique du Christ. Trois binômes. Tout d'abord, Jésus et David. Deuxièmement, Jésus et le Temple. Et trois, Jésus et le sabbat. Donc, on va faire systématiquement. Un, Jésus et David. « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim ? Il entra dans la maison de Dieu et il mangea les pains de l'offrande. » Voilà, chers frères et sœurs, l'incident auquel Jésus réfère se trouve dans le premier livre de Samuel. Et là, David, lui, il avait été oint par Dieu comme roi d'Israël. Mais effectivement, il n'était pas encore le roi, c'était encore Saül. Cependant, Dieu avait rejeté Saül comme roi à cause de sa désobéissance et David devrait le remplacer. Par contre, à ce stade, nous sommes aujourd'hui dans la citation que Jésus nous donne, David avait beau être loin de Dieu, en effet, il n'était qu'un réfugié et un paria. Il se cachait dans les montagnes car Saül voulait le tuer. Et avant que Dieu ne fasse de David le véritable roi d'Israël, il allait lui faire subir de nombreuses années de souffrance. Et voilà, chers frères, le parallèle déjà se montre, le parallèle entre David et le Christ, il est clair. Parce que comme David était un paria dans les montagnes, ainsi Jésus, pendant sa mission terrestre, était, pour ainsi dire, souvent aussi juste un paria, méprisé et rejeté par les hommes. Et bien entendu, tous les deux, David et Jésus sont loin de Dieu, qui tous les deux passent par beaucoup de souffrance avant d'accomplir leur mission. Et comme les hommes de Saül cherchaient partout David pour le tuer, ici les pharisiens font exactement la même chose. Partout où Jésus va, ils le harcèlent, cherchant une occasion de le tuer, ce qu'ils ont fait à la fin. Et dernièrement, dans ce parallèle entre David et Jésus, la scène d'aujourd'hui, tout comme David était dans cette scène, pour ainsi dire, le maître du pain de l'offrande, Jésus assume ce même rôle de David, du maître du pain de l'offrande, pour le mener vers sa perfection. Car Jésus, lui, il est le maître du pain de l'offrande par excellence, dans le sens qu'il lui, il l'est, effectivement. Dans sa personne, il est le pain de l'offrande, tout de suite à l'autel. Toujours d'ailleurs méprisé souvent et rejeté par les hommes. David et Jésus. Maintenant, Jésus est le temple. Il y a ici plus grand que le temple, Jésus nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Cette petite phrase est tellement riche, frères et sœurs, est tellement eucharistique aussi. Il y a ici plus grand que le temple. Il faut savoir que dans le texte originel, on peut noter quelque chose qui se perd dans le français et dans beaucoup de langues modernes. Jésus, ici, ne parle pas de quelqu'un qui est plus grand que le temple, mais il parle de quelque chose. Donc, il ne dit pas moi, je suis plus grand que le temple, mais il dit, il y a quelque chose qui est plus grand que le temple. En grec, ce quelque chose est neutre. Les pères de l'église, à cause de ça, ont compris très vite qu'ici, le Seigneur Jésus fait référence à quelque chose de très spécifique. Il fait référence notamment à son propre corps, ce qui, en grec, est un mot neutre. Et nous, nous connaissons tous le propos de Jésus dans l'évangile de saint Jean, où il dit « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai ». Et là, l'évangéliste saint Jean nous révèle effectivement que Jésus parle de son propre corps comme du temple. En résumé, ce qu'il dit, en effet, Jésus, c'est « Mon corps est quelque chose de plus grand que le temple ». C'est ça ce qu'il dit, en ayant fait cette analyse. « Mon corps est quelque chose de plus grand que le temple ». Vous savez, nous savons tous, le temple était le centre religieux d'Israël. C'était le lieu des sacrifices d'expiation, des péchés, de réconciliation avec Dieu. Donc, si Jésus fait cette déclaration frappante que son corps est plus grand que le temple, nous savons immédiatement pourquoi. Car tous les taureaux et tous les bouts offerts en sacrifice dans le temple n'ont jamais pu expier tous les péchés de l'homme. Comme nous l'explique clairement le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Ce n'est que quand Jésus offre son propre corps en sacrifice que tous les péchés de toute l'humanité sont expiés et que l'humanité, dans son entièreté, est réconciliée avec Dieu. Donc, on n'a plus besoin du temple. « Le corps du Christ a pris ce rôle ». Quelle merveille ! Jésus est le sabbat. Jésus est le maître du sabbat. Il est plus grand que le sabbat, c'est ce qu'il dit. Là, c'est une déclaration stupéfiante, car elle implique que Jésus est plus grand que la loi, puisque le sabbat fait partie de la loi, la loi de Moïse. Qui peut être le maître de la loi ? Ce qui est révélé ici, c'est clair, c'est que Jésus est maître de la loi dans le sens où il est celui qui donne la loi, dans le sens où il est le législateur. Et personne d'autre ne peut être le maître de la loi de Dieu, à moins d'être Dieu lui-même. Ce, Jésus peut le dire, car il y a Dieu. David, temple, sabbat, tout cela nous indique la Sainte Eucharistie. Je résume. Le Christ, le Fils de l'homme, est comme David, loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction. Il est le maître du pain de l'offrande, car il est dans sa personne, le pain de l'offrande. Le Fils de l'homme qui est le pain de l'offrande est celui qui, dans son corps, rend le temple superflu. Le Fils de l'homme, loin de Dieu, celui qui est le pain de l'offrande, celui qui remplace le temple par son corps, lui, il est le maître du sabbat, c'est-à-dire, il est la loi nouvelle. Il est personnellement la loi nouvelle et il l'est dans son corps. Voilà l'Eucharistie. La loi nouvelle. Merveille insondable. Mystère sans limite. Seul Dieu a pu inventer une telle chose. La petite hostie, tout de suite sur l'autel, c'est la loi nouvelle. C'est l'océan de miséricorde qui rend les anciens sacrifices superflus. Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Et nous, nous sommes invités à bras ouverts de communier à cette merveille, d'adorer cette merveille, de goûter cette merveille, de toucher cette merveille, de nous laisser toucher par cette merveille. La loi nouvelle, la loi nouvelle, l'Eucharistie. Merci Seigneur, maître de tout. Merci Seigneur Jésus, loin de Dieu, pain de l'offrande, temple unique, loi nouvelle. Merci Seigneur pour ton Eucharistie. Merci Seigneur Jésus, loin de Dieu, pain de l'effet d'un moment. Merci Seigneur Jésus, loin d'un moment. Merci Seigneur Jésus, loin d'un moment.